Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui, samedi 20 février, la parole de Dieu que notre mère église nous propose, extraite de l'évangile de Luc chapitre 5, verset 27 à 32. En ce temps-là, je suis sorti et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, suis-moi, abandonnant tout, l'homme se léva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception pour sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux, les pharisiens et les scribes, de leur partie récriminaient en disant à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? Jésus leur répondit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Christ, le temps de carême est un temps aussi de désir. Un temps nous laissons Jésus nous regarder. Un temps nous laissons Dieu regarder notre vie. Un temps nous n'avons pas peur de laisser Dieu regarder notre vie pour prendre des décisions. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Je me pose tous cette question. Qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'un collecteur d'impôts, qui avait aussi de l'argent, Matthieu, Lévi, qui après le passage Jésus-Christ, le suit, quand Jésus dit suis-moi, il était assis, Jésus passe, il dit suis-moi, il abandonne tout. Bon, je ne dis pas que ceux qui travaillent aux impôts sont des corrompus. Ici, dans le cas du temps de Jésus, c'était des grands corrompus. Des grands corrompus. Mais ils décident de laisser tout. Mais ils ont beaucoup d'argent. Ils laissent tout ça. Et ils suivent. Abandonnant tout. Voici le premier élément que nous avons retenu. Ce temps de carême est un temps d'un nouveau départ pour toi. C'est un temps d'une croissance spirituelle pour toi, je le répète. Où tu dois tout abandonner. Tout ce qui n'est pas digne de Jésus-Christ. Tout. Tout. Ce n'est pas bon. J'ai fait un peu. Jésus l'année prochaine a fait ça. Non. Tout. Abandonner tout. Et c'est possible. C'est possible de tout abandonner. Et de tout couper. Abandonnant tout. L'homme se leva. C'est-à-dire, c'est une expression qui montre un peu que quand nous sommes loin de Christ, nous sommes à terre. Il était cet assis, mais on ne parlait se lever. Le Seigneur t'invite aussi à te mettre des mots. Des mots. Des mots. Tu es tout. Tu es tout pour moi, Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, Jésus, mais pas tout pour nous. On ne veut pas chanter ce chant. Tu ne veux pas l'écouter au travail et puis ne pas abandonner tout pour lui. Donc, c'est ça aujourd'hui, la première résolution qu'il faut prendre. Ensuite, fêtez ta convention. Souvent, je réfléchis, je me disais, vraiment, les fêtes de baptême que nous avons après le baptême, puisque dans le temps de carême, dans la Pâque, on va baptiser beaucoup de personnes. Si cette célébration était vraiment des fêtes de convention, où tu entends de célébrer ta convention, là, 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 tu peux faire, on peut te donner autorisation pour que tu puisses exagérer dans le repas ou bien dans le contenu. Parce qu'en fait, c'est cela. Nous devons célébrer notre convention. Célébrer vraiment les choses qu'on a changées dans notre vie. Quand tu invites tes amis et que vous allez faire la fête de ta convention à ton baptême, à ta confirmation, à ta première communion. Il faut qu'on change vraiment le changement. Appelez-nous à célébrer notre convention. Parce que Jésus dit qu'il est venu pour toi. Toi qui t'es dit que tu as tellement de péchés que tu n'es pas digne de lui. Toi qui t'es dit que tu as tellement de péchés que tu préfères arrêter d'aller à l'église parce que ton péché est trop. Non, il est venu pour toi. Il veut te rejoindre aujourd'hui. Ce temps est tes temps favorables pour qu'il vienne dans ta vie. Il veut s'asseoir à côté de toi. Ne remets pas demain. Ne dis pas non après demain. Non, tu peux abandonner tout. Parce qu'il dit, ma grâce te suffit. Parce que quand tu es faible dans le péché, c'est alors que tu deviens fort. En t'abandonnant à lui, lui-même vient te soutenir. Mon frère, ma soeur, ose abandonner tout. Et deuxièmement, célèbre ta confession. Parce que cela vaut le prix. Il a tout fait pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Que nous bénissons ce jour. Retire-toi. Et puis prends une décision pour voir qu'est-ce que tu dois abandonner. Et comment tu dois célébrer cette confession. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501